Salut les amis, vous arrivez au bon moment, on peut même pupiser tranquillement, bon ok, allez hop, on est parti. Alors bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, cette nouvelle journée, alors on a en se réveillant ce matin vu quelques belles machines, voilà ici ça travaille dur, donc ça a été pour aplanir toute cette surface là pour qu'on puisse poser des bâtiments, des hangars, nous je vous rappelle qu'on doit dans cette journée et bien semer ici, voilà tout est prêt pour semer le soja et puis ça aussi encore une autre pelle mécanique qui est venue ici pour travailler sur mon étang voilà parce qu'il y avait pas mal de débris dedans au fond au final donc voilà autant tout sortir et puis que ça soit propre qu'on puisse s'y baigner, voilà un beau camion man qui m'a amené ça et puis ici aussi on a un cat, caterpillar des 6K voilà qui lui peut faire les terrains etc donc voilà lui il sera là pour faire les routes, les terrains donc c'est impeccable. bon alors nous on devait dans un premier temps semer le soja mais si on regarde bien alors le soja ici résistance à température 10 il fera 10 vers vers 9 heures ok donc d'ici 30 minutes on a le temps vite fait on va aller chercher je voulais aller chercher une verse ou un cultivateur ou quelque chose comme ça on va aller voir ça rapidement voilà on a à peu près 20 minutes d'avance sur le timing il y a des beaux panneaux ici ok travaux déviation ça travaille de partout voyez il y a une grosse évolution avec l'épisode 2 puisque je vous rappelle et puis pour ceux qui viennent d'arriver bienvenue sur cette nouvelle saison nous sommes sur la map no man's land nous sommes dans le troisième épisode donc la troisième journée sur cette sur cette map vous voyez ça commence installez vous et voilà on va voir tout ce qu'on peut faire en tout cas aujourd'hui il y a pas mal de choses à faire là on est obligé de retourner au concessionnaire parce que pour l'instant on n'a pas de point d'achat assez près donc on est obligé de retourner là bas je voudrais donc avec vous voyez il y a les machines qui sont en train de travailler tout seul donc là pas de souci je voudrais semer mon soja voilà il est 9 heures on va être pas mal il faut qu'on se dépêche avant la pluie quand même ah c'est vrai que j'ai toujours ma benne là bas mais bon personne risque de me la voler je suis tout seul ici donc il n'y a pas de souci alors on va aller au garage voir ce qu'on achète allez allez et moi et puis à la voiture aussi c'est mon annexe ici en fait ok alors hop là le port était ouverte on va à alors qu'est ce que je voulais acheter ouais je pense qu'un cultivateur comme ça c'est pas mal j'avais repéré celui-là qui me plaisait bien 8 m ouais 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 c'est pas mal du tout ça allez on achète voilà hop ouais c'est belle bête ça allez on est parti 68000 euros sans en avoir besoin allez parce que celui là voilà celui là il permet de faire la création de champs voilà et je pense que c'est à peu près la largeur des routes que je veux faire voilà 8 mètres de large donc là si je le déploie par exemple sur cette sur ce chemin pour l'instant eh bien il va pouvoir me créer c'est comme s'il a bourré en fait et moi après je vais pouvoir passer le rouleau et puis voilà on fera venir une entreprise de travaux publics pour qu'ils nous fassent cette route mais l'idée en premier c'est pas de faire trop cette cette route ça va être surtout de délimiter le terrain avec les chemins qui sont un petit peu visibles voyez là il y en a un par exemple là voilà mais là on se rapproche de on va se rapprocher de la ferme et on délimitera la parcelle pour voir un petit peu je vais vous montrer je vais vous montrer sur la carte on va attendre d'arriver toute façon la température monte tranquillement oui il est 10 heures et la température n'est pas encore optimum mais bon je pense qu'on peut qu'on peut planter quand même je crois que normalement quand il ya la petite goutte là haut c'est pas terrible voilà donc on va poser ça pas trop pas trop loin toute façon hop voilà et puis je vais atteler et je vous monte tout de suite sur la carte un petit peu ce que je voudrais faire allez hop non louper voilà alors ici sur la carte si on prend la ferme voilà je pense que je vais faire cette route ici voilà tout le tour je vais le faire avec le cultivateur là qui peut faire un peu le labour même peut-être le petit chemin ici parce que je pense que l'accès principal sera ici mais derrière on pourra sortir aussi avec un portail quelque chose comme ça la plus plus une entrée plus sympa mais ici un petit portail à l'arrière parce qu'on va mettre des champs ici et ici voilà donc là l'idée je pense que je vais faire cette route voilà pour délimiter tout le tour et ça ça sera vraiment la ferme voilà le corps de ferme proche donc proche ici autour de l'étang et puis après les bâtiments pourront s'étendre tranquillement plus voilà après les champs seront plus à l'extérieur voilà allez on va enclencher notre machine donc on va l'abaisser déjà et puis on va l'activer et c'est parti voilà bon il fait combien ouais il fait ouais c'est pas mal en tout cas vous voyez le petit icône est parti donc je pense que on est dans la bonne la bonne période là pour pour planter alors vous voyez je vous avais dit qu'il y aurait chaque chaque jour des du nouveau matériel donc là ben effectivement là il fallait casser un peu cette butte à planir le côté de la parcelle à droite là parce que ici une fois que j'aurai fini de semer et du coup avec vous je voudrais poser un bâtiment tout de suite pour mettre les véhicules vous me direz j'en ai un là bas mais bon celui là à terme je pense que ça sera soit un musée soit on enlèvera mais voilà on va mettre des beaux bâtiments on est là pour ça et puis à terme voilà celui là qui est en face là on le on l'enlèvera pour l'instant on va pas le toucher il ya la moissonneuse dedans mais pour tous les nouveaux j'ai loupé un bout oui j'étais trop vite pour tous les nouveaux matériels que je vais acheter et bien je les mettrai dans le nouveau bâtiment j'en ai vu des défermés assez sympa voilà c'est des modes bien sûr et du coup je crois qu'il ya deux deux grandes portes électriques voilà c'est sympa il ya la lumière dedans je vais vous montrer ça de suite on va finir de semer bon j'espère que les premiers épisodes vous ont plu j'ai vu qu'il y avait pas mal durée pas mal à ma hauteur de visite quelques visites voilà n'hésitez pas à aller les revoir comprendre un petit peu comment comment je suis arrivé sur sur cette map donc la map no man's land voilà avec 17 mille 17 millions d'euros voilà pour la petite histoire de ceux qui n'étaient pas là ce sont les gains à l'euro million voilà j'ai remporté et du coup je suis venu me mettre au vert ici voilà il ya tout à créer donc pour ceux qui me suivent depuis le début ils le savent déjà n'hésitez pas voilà la pluie j'espère qu'on est toujours bon il avait annoncé un j'avais regardé effectivement il avait annoncé vers midi on n'est pas trop mal midi et demi on va essayer de se dépêcher oui donc je disais pour ceux qui veulent me proposer des choses à faire sur cette map n'hésitez pas parce que il ya deux il ya de quoi faire hop allez on se dépêche voilà il ya de quoi faire ici il ya tout à créer donc l'idée c'est de faire un corps de ferme quand même assez conséquent avec sur place des serres les animaux etc puis un peu plus sur l'extérieur et bien mettre mettre plus les champs et puis voir comme je le disais installer des entreprises j'ai vu des modes genre global compagnie avec des entreprises de viande de de sel de saucisses et ça je trouve ça assez sympa voilà du coup avoir des entreprises et puis des petits villages où on peut vendre un petit peu ce que ce que l'on fait à la ferme je trouve ça sympa voilà bon j'espère que voyez il ya la petite le petit icône qui est revenu j'espère que ça va quand même le faire non ça n'a pas pris en plus si je fais des erreurs allez 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 on se dépêche je sais pas si c'est trop bien de de semer comme ça quand c'est quand c'est humide et ça doit être pour ça qu'il ya le petit icône alors avec le mode saison comme sur cette map là j'ai voulu le mettre moi c'est un petit challenge en plus mais au final vu que je suis pas un expert en agriculture mais peut-être que ça va être beaucoup plus dur pour moi j'aurais peut-être dû commencer sans le mode saison mais bon je trouve que c'était un petit peu voilà répéter toujours les mêmes journées sans challenge moi j'ai préféré faire ça bon voilà allez on va on va mettre ça ici pour l'instant voilà on a fini on va dire juste à temps on va le dételer on va couper notre machine et puis donc voilà je voulais vous montrer ici pendant que je sais pas qui c'est roger ou c'est ah non c'est à peu près il faudra pas que je mette trop près le hangar on va le mettre sûrement par là voilà ce terrain plat préparé ben pourquoi je mette un hangar et c'est ce qu'on va faire de suite alors moi j'avais pensé mettre quelque chose comme ça voilà plutôt modeste parce que ça c'est bon ça effectivement ça c'est ce qu'on connaît ça ça fait un peu ancien on pourrait rester dans le thème de l'ancien mais bon j'ai envie de moderne ça ça fait vraiment gros déjà puis c'est pas donné ça c'est pas mal voilà avec trois portes c'est électrique celui-là aussi était traversant j'aimais bien je sais pas qu'est ce que ça donne ça ouais ça peut être pas mal aussi quelque chose comme ça mais voilà j'étais quand même plus voilà j'ai mangé pas mal de trucs bon j'étais plus arrêté sur celui là en fait voilà alors celui là il n'est pas dans le bon sens voilà il ya trois portes devant comme ça je crois que c'est là ça doit être ça j'espère voilà on va l'aligner au mieux voilà ici c'est pas mal comme ça on va pas le mettre trop près tac et ben voilà allez ah ben ça c'est un magnifique bâtiment voilà alors je vous fais visiter parce que je l'ai déjà vu moi en mode voilà il est assez sympa donc là il ya des petites des petites portes ici voilà mais il ya surtout ici les grandes portes donc trois grandes portes voilà il ya même la lumière ok voilà avec des néons qui ce qui peut se réteindre de l'autre côté aussi voilà et puis ici on peut appuyer sur le bouton et puis descendre les portes voilà moi je le trouvais assez assez chouette bon celle là aussi bien sûr voilà celle là bon moi je le trouvais je le trouvais sympa voilà je crois qu'on peut venir aussi directement comme ça contre les portes et les ouvrir donc on va aller chercher notre matériel sous la pluie pendant que jennifer continue à travailler et puis ouais mais c'est pas mal il est bien placé là on va aménager un petit peu autour même là la partie béton puisque ici après le champ a d'ailleurs il faut qu'on le fertilise non c'est fait ah oui oui on peut pas le faire on l'a fait une première fois en anglais faudra qu'on le refasse plus tard voilà donc ici après ça ça disparaîtra les champs seront à l'extérieur voilà comme je vous l'avais dit allez on va les mettre tout de suite ça à l'abri c'est pas la peine que ça prenne l'eau il ya de l'engrais dedans et puis il ya des semences donc hop alors j'aurais voulu un ouvert parce que je suis pas le champion de la marche arrière mais bon ah oui là par exemple hop là on va essayer de tourner ça fait petit ça fait petit mais bon allez ça va le faire moi je pense que c'est pas mal bon je m'en suis pas trop mal sorti ok après avoir monté sur les murs allez qu'est ce qu'on va oui on a aussi bien sûr la chaux qu'il faut rentrer parce que celle là elle est pas bâchée ça j'avais pas pensé par contre quand je l'ai acheté effectivement quand il n'y a pas les les reos eh bien elle n'est pas bâchée bon par contre là il va falloir quand même que je la rentre en marche arrière alors le premier qui rigole je le regarde attention on va rouler un peu dans le champ forcément alors déjà si tu pars du mauvais sens bon là je suis concentré vous entendez plus un bruit là essayez de pas se rater jusqu'au bout ok ça pourrait être mieux mais c'est pas mal allez on est pas mal pfff j'ai pris une suée là rien que de la garer ok ça ça marche et puis bien du coup on va aller faire maintenant là il n'y a plus rien qui craint ah bah lui il s'est garé au milieu de la route pas mal c'est pas grave alors voilà ce que je voulais faire c'est récupérer ça et puis faire tout de suite le chemin vous montrer un petit peu ce que je voulais faire voilà c'est pour ça que tout de suite la route a été barrée que personne ne vienne alors ok on va partir d'ici à peu près hop on va pas aller trop loin oh c'est marche arrière il ferait bien que de faire comme dans les voitures un truc exprès là ok on est pas mal allez on déploie on va baisser je sais pas si je mets la carte est-ce qu'on va voir non on voit pas bien avec la carte mais bon l'idée vous l'avez compris je suis ici il faut qu'on fasse le tour comme ça ici et qu'on revienne voilà ce grand rond donc il faut pas qu'on se loupe première à droite on tourne et on va essayer on va commencer en tout cas donc là on fait Y et voilà et en avant voilà je pensais que c'était pas mal ça de faire ça ah par contre il y a du poids là ah peut-être que notre tracteur ne va pas être assez puissant parce que là à vrai dire il en bave exact bon et bien écoutez on sait ce qu'il nous reste à faire on va dételer c'est pas grave en tout cas on a vu l'idée et on va aller acheter un nouveau tracteur et voilà bon bah écoutez voilà l'essai en tout cas était satisfaisant ça fait ce que je voulais faire bon faut juste qu'on trouve un tracteur un peu plus puissant ça c'est le FENT 515 voilà celui-là je crois qu'il fait 150 chevaux quelque chose comme ça qu'est-ce que celui-là il fait combien non c'est pas dans les grands c'est dans les petits ouais bon on va continuer de rouler c'est mieux on va regarder la route on va regarder un catalogue en même temps qu'on roule mais je crois que c'est ça je crois que le le 511 fait 110 chevaux et l'autre il fait 150 je crois un truc comme ça ça me paraît ça me paraît beaucoup pour pas tracter le cultivateur bon écoutez bah du coup voilà vous avez compris l'idée de ce que je voulais faire je vais aller tranquillement acheter le nouveau tracteur ça tombe bien comme ça je vais rattaler celui-là à la benne voilà on va le laisser là et puis je viendrai le rechercher plus tard voilà hop allez tac et puis on va aller acheter alors on va prendre quelque chose de costaud je vais quand même vérifier là le FENT non c'est pas celui-là c'est dans les moyens je ne sais même plus ah non les petits mais oui il est là bien sûr ouais donc ça c'est le moteur voilà il est là donc le 511 il fait 115 ah ouais puis celui-là il fait quand même 150 donc il faut plus de 150 chevaux ah oui il faut 400 chevaux d'accord eh ben écoutez ça tombe bien on ne savait pas quoi acheter donc 400 chevaux qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce qui me plaît ça c'est des beaux tracteurs ça combien ça fait ça ça fait 300 chevaux le classe est beau quand même le massé je me demande si celui-là c'est pas un mode si je crois que c'est un mode celui-là le 8700 ouais c'est ça c'est un mode le moteur on peut monter jusqu'à combien 405 405 chevaux pour on va dire 320 000 euros ouais celui-là aussi j'aime bien il est très beau donc là on est déjà 320 300 410 445 ah ouais là ça cause là par contre on le voit pas d'accord il charge pas on le voit pas bon les roues standard on va laisser standard oui du coup ça je ne le vois pas et on va mettre les pneus Michelin ah c'est dommage est-ce que c'est un bug on le refait on va le refaire alors il est où le class ah bah du coup on ne peut même plus le prendre configurer ah mais il ne veut plus bon on va peut-être s'abstenir de le prendre tiens on va regarder celui-là alors du coup celui-là non celui-là il est trop petit et puis dans les modèles qui ne sont pas en mode ça aussi c'est sympa ça ah ouais 430 500 500 peut-être pas besoin de 500 chevaux mais allez 435 les Michelin les pneus larges allez celui-là il me fait bien 435 vous me direz c'est encore un Fendt mais c'est pas grave et bien voilà notre nouvelle bête bon bah écoutez on va mettre les gyros sur celui-là on n'a rien d'autre à ramener bah non voilà bah écoutez la journée se termine il est 19h23 je vais rentrer tranquillement à la ferme je vais vous dire aussi au revoir parce que on va arrêter la vidéo là voilà sur une belle fin de journée comme ça et puis bah n'oubliez pas de liker si ça vous plaît c'est important pour moi comme ça je sais bah si ça vous plaît vous laissez un petit pouce bleu avant de partir ça coûte rien et ça fait toujours plaisir abonnez-vous si vous voulez voir la suite de l'inventeur ou si vous voulez voir les prochains les prochains épisodes et dans les commentaires n'hésitez pas à me proposer des choses à faire voilà je les ferai avec plaisir et puis on se retrouve et bien la prochaine fois je vous dis bye bye portez-vous bien un petit pouce bleu 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 pour qu'aissée Sous-titrage ST' 501